Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. YouTube, 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 comment ça va ? Et on dit quoi ? Bienvenue sur OVLA, c'est comment ? J'espère que vous allez bien, alors c'est arrivé, yes, oui, j'ai beaucoup entendu parler de ce featuring entre Souffrance et Val qui se nomme Vorace et qui fait partie du tout dernier album de Souffrance aux deux sources qui est d'ailleurs dans ma liste et que j'ai rajouté au sondage des longs projets pour les valider. Il faut voter pour, comme ça j'ai réagi, j'ai vraiment hâte d'y réagir et je ne voulais pas écouter cette chanson-là, je voulais la découvrir pendant ma réaction de l'album. Mais quand on balance comme ça le clip, et bien là, je ne peux plus me retenir. Il faut que j'y réagisse et que je la publie publiquement pour les abonnés. Franchement, lorsque j'ai vu ça sur YouTube, parce que, en fait, je pense que c'est YouTube qui me l'a proposé avant les abonnés, avant les valider. J'ai ouvert comme ça YouTube et c'était là en face de moi. Bien évidemment, je ne l'ai pas regardé. J'ai cliqué, j'ai copié, je l'ai mis sur ma liste, comme ça j'ai réagi aujourd'hui. Je suis excité parce que Souffrance est un très, très bon rappeur. Il y a quoi ? La semaine passée, je crois, ou il y a deux semaines, j'ai réagi à l'un de ses clips. La chanson se nomme Khalas. Donc, j'ai réagi au clip de Khalas. Je l'écoute très souvent parce que c'est dans mon téléphone et je crois qu'elle fait partie de l'album Eau de Source également. Et Vald, j'ai récemment réagi à NQNT 2. Je m'étais pris une de ses claques, mais une de ses claques. Et j'ai hâte de réagir à NQNT 1er du nom. Et donc, en vrai, un featuring entre Vald et Souffrance, ça ne peut qu'être du lourd. All right ? Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram at Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien et pour leur fidélité. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Ça fait plaisir. Merci pour ce café mensuel et sans plus perdre de temps. Ça, c'est une belle découverte parce que je vais découvrir le son et le clip d'une seule traite, d'un seul coup. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Soit en répétant une certaine boucle d'une mélodie ou en utilisant un low pass, tu vois, exponentiel. Là, non, c'était pratiquement directement avec le cake et la basse et Souffrance qui commence directement à rapper. Ça n'est d'ailleurs même pas... On n'a pas débuté avec le refrain. Non, ça a directement commencé avec le couplet d'après ce que je comprends là. Et le clip, le clip, j'aime bien, ça me rappelle... Et le film d'horreur est du clown, là. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, parce que je ne regarde pas les films américains en français. Et puis, j'aime bien le fait qu'il soit habillé. Bon, je trouve que sa jaquette, là, ou je ne sais pas quoi, jaune, elle est hideuse, OK ? Mais au moins, il se démarque du reste. Et ça, c'est cool. J'aime bien cette cloche-là, qui nous ont introduit un petit peu plus tard, là. Elle est cool. J'aime bien la créativité du clip, OK ? Mais clairement, je ne trouve pas que l'animation des cafards était bien faite. Ça se voyait trop que c'était des cafards qui ont été rajoutés, en fait, en post-prod, tu vois, avec des animations. J'aime le fait que Val passe partie des gars, là, autour de lui. J'ai une question. Est-ce que Souffrance est signé chez Valde ? C'est quoi ? C'est Echelon, c'est ça, Echelon ? Le label de Valde, est-ce qu'il est signé avec Valde ? On entend aussi les instruments à cordes, hein ? Les violons, là. Ah ouais, c'est comme ça. En bas, tout le monde flotte. OK, je veux que le couplet de Valde soit exceptionnel, hein, parce que, honnêtement, je suis un petit peu déçu. L'instru est sympa, mais sans plus, tu vois, ça ne m'a pas impressionné. Et le couplet de Souffrance, c'était quand même assez bof, quoi. Honnêtement, pour l'instant, je préfère de loin Khalas. Ah ouais, avec le hook bien efficace de la chanson. Là, il n'y a pas de hook, quoi. C'est un peu mou. Donc, j'espère vraiment que Valde va nous proposer quelque chose de très, très sérieux, là. C'est lui, c'est le bord. Hey ! Let's go ! L'alien et le Prédator. Ah, c'est bon, c'est bon. Valider, Valde, je valide. OK, c'est bon, le couplet de Valde, je le valide. Déjà, c'est du Valde qui kick sans autotune, OK, et qui prend son temps, n'est-ce pas ? Et en plus, il est technique et tout, là. Oh, ça fait plaisir. Et je suis en train de kiffer, moi qui ne suis pas très fan des longs cheveux, lorsque les hommes laissent pousser leurs cheveux. Mais là, je valide, parce qu'ils laissent pousser les cheveux, genre normal, tu vois. Il n'est pas en train de les attacher, là, comme PNL ou SCH ou je ne sais quoi, là. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Mais j'espère sincèrement qu'il ne va pas commencer à les attacher comme ça, là. Le chignon, là, le chignon pour homme. Mais ouais, je valide son couplet. Le couplet de Valde est en train de sauver la chanson. Pour moi, pour moi. Trois ans sûr et certain, il n'y a pas de Cayenne, il n'y a qu'à Tienne. Dans un parking souterrain, t'as de l'or dans les mains, sors-toi les doigts du cul. Tu peux le faire sans piston, c'est juste un peu plus dur. Ne te nique pas tout seul, il faut que tu penses au futur. Souviens-toi, cagnes sur le peuple élu. Toi, carré de bulle, on m'arrête plus. J'écoute souffrance aux tranches de vie. Ainsi que la tape, la cover, c'est un arrêt de bus. Ils veulent tester, donc je branche le mic. J'allume tous ceux qui sortent au bord. Je branche le mic. Si tu l'aimes, ta mère, il est temps de le dire. Tu peux passer, on attend que le pire. Le million est passé, on attend que le fisc. J'envoie le fier quand ça t'en qu'à la porte. Malé, Boljia veut je guide l'armée des bords. Mais je fais genre, je suis pas hal. Je fais genre que tout va pas mal. Je fais genre, je sais pas, carnaval. Et non ! Et non ! Moi, je suis vorace comme à la base. Niquez vos races comme à la gare. Toute cette rage emmagasinée. On n'a pas fini de niquer des magasins. On l'avait dîné dès le bac à sable. Ce monde est cruel, tout est écrasable. T'inquiète, je fume, tout est effaçable. T'inquiète, je fume, tout est effaçable. T'inquiète, je fume, tout est effaçable. T'arrières payées et t'es passé à table. Tu vas payer, on va te passer à table. Arrête ! Arrête ! Et le nombre de fois qu'il a changé de flow ! Mais c'est pas vrai ! Mais il a détruit souffrance. Est-ce que souffrance a fait exprès ? Parce que souffrance, il est fort ! Il est fort ! Mais là, tu compares son couplet à celui de Vald. Mais c'est nul ! Honnêtement, c'est nul ! Mais bon, après, il faut que je réécoute le son. Mais honnêtement, Vald a effacé souffrance. Pour moi, c'est un son de Vald et non pas celui de souffrance. Mais c'est quoi cette dinguerie ? Attends, il a dit « Maintenant, le rap, c'est plus de mon âge ? » Sérieux ? Attends, attends, attends. Bientôt, le rap, c'est plus de mon âge. Ok, ok, bientôt. Donc, pour le moment, c'est encore de son âge. Et honnêtement, il n'y a pas d'âge pour kiffer le rap. Pour kiffer le rap ? J'ai bien dit pour kiffer le rap. Lui, je pense qu'il veut dire qu'après un certain âge, tu ne peux plus vraiment faire du rap. C'est-à-dire rapper, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il a détruit ça ! Il a détruit ça ! Yo, il a rendu la chanson tellement bonne ! Honnêtement, l'instru en tant que tel, il n'est pas exceptionnel. Genre, s'il n'y avait pas les rappeurs sur l'instru, je me serais ennuyé. Alors qu'il y a énormément d'instru, quand je les écoute tout seul, je kiffe sa mère. Là, l'instru tout seul, bof, bof. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de drop super intéressant ou de mélodie accrocheuse. Ok ? Et puis là, ça a commencé. J'ai entendu souffrance râper. J'étais là, ouais, c'est bien, mais sans plus. Mais man, Valde a détruit ça ! Il a sauvé le morceau pour moi. Genre, j'ai envie de mettre le son dans mon téléphone juste pour écouter la partie de Valde. Il m'a fait apprécier l'instru. Ça, c'est le signe d'un bon rappeur et d'un bon artiste en général. Voilà, là, il a tué. Là, il a tué. Et honnêtement, si c'est ce Valde qui va revenir, mais en rajoutant, en parsemant un petit peu de, tu sais, le Slim Sullivan, tu sais, le Valde un peu loufoque là, de selfie, de poisson. Bro, moi, je serais, je serais, je serais aux anges, je serais ravi. Non, 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 non. Là, là, Valde a assuré. Et honnêtement, c'est la première fois que j'écoute ta chanson. Je n'ai pas entendu de refrain. Il n'y a pas de refrain, non ? À moins qu'il y en ait un qui soit très, très court. Mais je ne l'ai pas remarqué. Première écoute comme ça, je ne l'ai pas remarqué, man. Et pas étonnant qu'ils aient clippé ça. Pas étonnant. Tu as un featuring avec Valde qui te propose, qui te fait un cadeau d'un couplet aussi balèze. Bien évidemment que tu vas clipper ça. Tu vas faire en sorte que ce soit un de tes singles. Non, c'était une bonne idée. Et le clip est quand même bien fait. Il y a de bonnes idées par-ci, par-là. Les ballons rouges. Les petites animations par-ci, par-là. Ils ont fait en sorte que ce soit Bresson, tu vois, avec des imageries un peu dégueulasses, entre guillemets, une arme à feu. Ouais. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de réagir à l'album de Souffrance. Mais encore une fois, ça dépend surtout des validés. Parce que du contenu, de bons projets, il y en a. Et sincèrement, rebondir sur l'actualité, c'est cool. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la bonne musique. Tu vois, moi, ça ne me dérange pas de réagir à des projets qui datent d'il y a 15 ans, par exemple. Et d'ailleurs, je le fais. Sans problème. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir rejoint. Et bien évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions. Juste là. Sous-titrage ST' 501